Un vendredi, sans conseil des ministres, les présidents de la République, Félix-Antoine Tshiseguedi Tchilombo, qui a annoncé une série de consultations et le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabangé, qui a eu déjà un entretien avec les sénateurs et députés du Front commun pour le Congo à sa ferme de Kingakati. Tout le monde prend déjà une position de bataille. Quelle est la lecture de la société civile par rapport à tout ce qui se passe au pays ? Pour répondre à cette question d'actualité, nous recevons aujourd'hui Jeff Mbiya, et le cadre de la société civile du Okatanga, avec qui nous allons échanger autour de cette question. Monsieur Jeff, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, je suis encore honoré pour la énième fois de cette opportunité accordée par Malika Télévisions. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois, monsieur Jeff. Parlons directement de Joseph Kabila Kabangé, autorité morale du Front commun pour le Congo, qui a eu un entretien avec les sénateurs et les députés de sa formation politique ou de cette famille politique. Et selon vous, pensez-vous que Joseph Kabila Kabangé reste encore seul maître de son destin ? Seul maître de son destin, là c'est un domaine qui relève, c'est un domaine divin. Ce qui relève, c'est l'éternel Dieu qui connaît qui nous sommes, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce qui nous revient demain, qu'est-ce qui est, parce que celui-là est hominicien. Mais ce qui est important, le président honoraire, le sénateur à vie, a fait appel aux membres, à ses associés, au sein du FCC. Parce que le FCC est régi par la charte, et qu'à chaque fois qu'il y a l'évolution de l'actualité, il est important, comme toute association, comme c'est dans l'association civile, chaque fois qu'il y a des programmes, des provisions, ou il y a des partenaires qui viennent, il y a des projets, nous sommes appelés à se mettre ensemble, et voir comment on peut m'utiliser les efforts. Je peux consulter les membres constituant notre association pour envisager quelles actions apporter, quelles positions prendre, et quelle est la fête des routes par rapport à la vision d'un partenaire. Et que face au discours du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi, qui était sous forme d'un discours, d'une part, un réquisitoire, d'autre part, c'était une façon aussi de dénoncer, mais aussi en donnant les motivations qui l'ont poussé à signer l'accord FCC-Cache, il était aussi important, en tant que toute autorité, ou tout responsable, de réunir ses alliés, ses membres pour évaluation. Et que je pense même que les démarches menées par Joseph Kabilakabang, des sénateurs à vie, c'est que c'est une démarche normale pour toute association, ou plateforme, étant donné que celui de l'autorité morale. Mais ce qui est aussi important, que nous puissions dire, c'est ce qu'il a retenu. Il a dit que les accords FCC-Cache ont été signés devant témoins, et devant trois États. Moi, je pense aussi que c'est une interpellation pour les membres du FCC et de Cache, qui, chacun de son côté, milite pour la fin de ces accords. Au moment où on nous a présenté ces accords, je pense qu'il y avait plusieurs ateliers ou de conférences-débats. Au sein de la société civile. Au sein de la société civile, nous avons vu les amis, les représentants du FCC, mais également des Cache, qui sont venus pour qu'ensemble, nous puissions analyser. Dans leur motivation, et que c'était de bonnes motivations, c'était les accords visent d'abord à la stabilité politique et institutionnelle, mais également travailler pour la paix et le développement du pays. C'est vrai que ce sont, on appelle les mariages contre nature, mais quand les gens ont maintenant une seule vision, la même vision, il est toujours normal en politique, avec le dynamisme politique, et les gens peuvent se mettre ensemble et conjuguer, parce que l'important, c'était l'intérêt de la population. On ne sait même pas des clauses. On ne sait pas dans quelle mesure on peut évaluer, parce qu'on ne nous a jamais associés, on ne nous a jamais présentés ces accords. Quels sont les engagements de chaque partie prenante ? Quels sont les engagements de Joseph Kabila Kabang, de l'autorité morale du FCC ? Point d'interrogation, M. Jeff. Alors, avec plus de 300 députés qui ont renouvelé leur confiance à Joseph Kabila Kabang, pensez-vous que les consultations initiées par les chefs de l'État auront une issue ? Alors, il est encore tôt pour que nous puissions... Moi, je ne vais pas tomber sur les préjugés. Le chef de l'État a... Bien sûr, vous parlez dans votre casquette de cadre de la société civile. Oui, c'était civile. Le chef de l'État a promis des consultations. Je sais que dans des partis états-majors, il y a des gens qui sont un peu agités, mais le chef de l'État, dans son mot, il a dit qu'il va consulter tout le monde, ce sera inclusif. Je sais que toutes les couches, tous les leaders, que ce soit confessionnels, autres, religieux ou politiques, seront consultés. Et à l'issue de cette consultation qui viendra maintenant dire, disons, présenter à la population, à qui il est ma nation. Ce qui est important, il faut retenir que le chef de l'État estime cette fois-là qu'il est réellement le fruit de la... Disons, il vient des souverains. Premièrement, c'est la population qui lui a conféré le pouvoir. Alors, M. Jeff, pensez-vous que le chef de l'État peut se passer de cette majorité parlementaire ? Bon, vous savez, des accords sont signés pour être respectés. Et les accords, quand il y a des accords, c'est qu'il y a des mécanismes de suivi et évaluation. La seule difficulté pour nous, de la société civile, est que les accords FCC-Cache n'ont jamais été divulgués. On ne connaît pas des clauses, on ne connaît pas les mécanismes de suivi. On ne sait pas des limites de chaque partie prenante. On ne sait pas à quel niveau ils peuvent agir et comment. Est-ce que c'était des accords pour se partager uniquement les postes ? Ou c'était pour que, dans 2023, qui serait candidat ou autre, rien n'est connu ? On s'est vus face au bashing, aussi face à peut-être des interpellations. C'est comme si vous êtes dans un phénomène d'une famille récomposée où chaque parent vit avec ses enfants, vous le mettez ensemble, chacun a son éducation, a ses approches. Et que si le temps que papa et maman ne parlent pas le même langage, ne présente pas pourquoi ils se sont mariés et quels sont les intérêts de tous les enfants, même ceux qui viennent de l'extérieur, même des enfants affiliés et adoptés, ça pose un point par rapport aux coalitions. Ce qui fait que, pour nous, au niveau de la société civile, nous estimons bien que la consultation initiée est très bonne. Et la société civile connaît ça bien, que n'oubliez pas que nous venons des accords de Sun City, qui fait partie des conseils qui nous ont permis d'avoir un gouvernement, après 1 plus 4, avoir des élections, et que ces recommandations continuent jusqu'à présent. Et que si les chefs de l'État estiment bien que, deux ans après, je dois consulter la population, je te donne que mes engagements ne sont pas respectés, et qu'au sein de la coalition que je me suis engagée, ça ne marche pas, pour nous de la société civile, étant donné que c'est déjà une culture congolaise, dialogue, consultation, autre, je ne pense pas qu'il se pose aujourd'hui un problème. Mais ce qui se passe entre FCC et CACHE, reconnaissons-nous bien en tant que gérés, c'est que c'est un fait privé, qui engage les gens des IDPS, INC, avec leurs partenaires politiques, et que les partenaires se protègent mutuellement, et se consultent souvent. Félix et Joseph se consultaient d'habitude pour évaluation. Mais malheureusement, on ne sait pas à quel niveau ça n'a pas marché, et qu'il est peut-être au jour où nous ne pouvions pas voir des conseils des ministres, et qu'on puisse donner priorité aux consultations, au lieu de voir la marche de la République. Tout le monde est devenu politique, au lieu d'être des hommes d'État. Voilà, tout le monde est devenu politique. Monsieur Jeff, l'objectif poursuivi par les chefs de l'État en unissant ces consultations, c'est juste pour avoir une union sacrée. Et pensez-vous que les chefs de l'État, en entamant ces consultations, sont la majorité ? Pensez-vous que ce sera possible ? Que pense la société civile par rapport à ça ? Bon, vous savez, n'oubliez pas qu'en dehors, il y a des groupes de pression. Il y a des groupes de pression institutionnels, que nous étions sur l'Assemblée nationale et provinciale, qui sont institutionnels, mais il y a aussi des groupes de pression extérieure, dont la société civile, et d'autres forces, même de l'opposition. C'est vrai que là, vous parlez en termes de numérique, les nombres de députés, mais est-ce que les chefs de l'État ont parlé en fonction du numérique ? Non, les chefs de l'État ont parlé des valeurs qu'il faut préserver et défendre, parmi lesquelles, nous devons revoir en termes de la justice, la paix sociale et autres, et que s'ils estiment que les accords qu'ils ont signés n'ont pas permis qu'ils puissent atteindre sa vision, qui est d'un État de droit, il est normal à tout citoyen qui a pris des engagements de résilier ou, disons, de mettre fin à ces contrats. Mais ce qui est regrettable, étant donné qu'on semblait que la République semblait être dirigée par les accords, ou les dirigeaient par la construction de lois et des actes réglementaires, et que c'est ce qui est regrettable, j'estime peut-être qu'au niveau du FCC, s'il n'y a pas assez de déclarations, c'est aussi une façon d'interpeller, d'analyser objectivement les discours du chef de l'État. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous militons pour la stabilité politique institutionnelle, et que pour y arriver, on doit intégrer l'Assemblée nationale avec toutes ses représentations, la population, les forces vivent, et tout le monde passe. Et ce qui est vrai, la population congolaise n'est pas prise en otage par les accords FCC-Cache, dans lesquels il n'est même pas associé. Merci, M. Jeff Mbiya. Je sens que vous avez beaucoup à dire en rapport avec cette question. Sûrement, nous allons vous recevoir très prochainement. Les questions d'actualité, vous remercie d'avoir répondu à son invitation. Je suis honoré pour la unième fois. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Jeff Mbiya est cadre de la société civile du Okatanga. Merci, madame. Merci, messieurs, de nous avoir suivis. Prochain numéro, avec questions d'actualité, c'est déjà demain. restez avec nous car le programme continue sur Malaïka Télévision.